Les questions liées à l'alimentation, une autre agriculture pour une autre alimentation. Et on va avoir un petit film là encore pour lancer l'intervention et que je pose quelques questions à Stéphane Verne. Fils d'éleveur de chair dans le Gard et de formation agricole, mon parcours a été nourri par un monde paysan qui cherchait d'autres alternatives à l'intensification de l'agriculture. Ma rencontre avec l'agriculture biologique et les passionnés de l'alimentation m'ont donné envie de tenter de rendre accessible les produits bio au plus grand nombre. Co-fondateur du concept Manger Bio en restauration collective, conseiller technique du film Nos enfants nous accuseront et co-auteur du manifeste Quand les cantines se revêtent, je participe à ma façon à diffuser les actions et réussites qui améliorent notre alimentation et soutiennent des pratiques agricoles vertueuses sans pesticides ni OGM. Je suis directeur de l'association nationale 1 plus bio. J'agis au quotidien pour que notre alimentation soit porteuse de vie, de plaisir et que l'alimentation biologique et locale se démocratise dans les assiettes. Tout à l'heure on disait dans l'intervention que peut-être que dans 30 ans tout le monde mangerait bio. Le bio est-ce que c'est une réalité dans le département du Gard ? Alors d'abord bonsoir, merci de m'avoir invité. Je vais avoir presque 50 ans, c'est la première fois que le département m'invite et j'espère que ce ne sera pas la dernière. J'habite dans ce beau département et je privilège de diriger une association qui est aujourd'hui nationale et comme tout est dit, presque je conclurai en disant à la fin je vous attends avec le manifeste Quand les cantines se rebellent qui reprennent justement cette proposition de mettre du bio en restauration scolaire et le département pour répondre à votre question, le département du Gard non seulement met du bio mais a été pour, je sais que dans la salle, il y en a quelques-uns que j'ai croisé tout à l'heure, le sable a été pionnier en matière de restauration collective bio puisque c'est parti, l'expérience en France du Gard de Vauvert en 92, ça s'est propagé après dans les collèges en 2002 et aujourd'hui on peut dire qu'avec les surfaces en bio dans le département puisque c'est un des départements français aussi où il y a plus de surfaces bio certes viticole mais il y a aussi du maraîchage et de la polyculture, il y a du pain, blanc, bio, raspaillou qu'on consomme dans les collèges donc c'est une vraie réalité et ce qui était important aussi à souligner, c'est une réalité qui s'est installée justement par rapport à des choix politiques et justement dans l'ouvrage des cantines se rebellent, le premier chapitre c'est que manger du bio c'est un choix politique et dans le département il y a eu un choix politique notamment assez fort, puisqu'on est national, on travaille dans d'autres départements, d'autres régions et par exemple, peut-être c'est passé sous silence pour certains, mais le département il y a quelques années a choisi de mettre une cuisine dans chaque collège et ça effectivement ça a été un élan qui a consolidé non seulement le bio mais a rendu possible ce cercle vertueux d'amener des produits locaux aussi dans les assiettes des enfants et la genèse un peu de notre expérience a été de faire en sorte que le bio se démocratise et ne reste pas là où beaucoup veulent le mettre c'est-à-dire dans des magasins spécialisés et on a voulu prouver que justement cette dimension d'alimentation de qualité elle pouvait aller à tout un chacun, notamment au niveau des enfants et notre association nationale en plus bio, donc le siège social est ici, a créé en 2013 un club dont le département est membre fondateur qui s'appelle le club des territoires en plus bio, qui regroupe les démarches justement des collectivités donc que ce soit un village, une ville, une communauté de communes, un département, une région puisqu'on a aussi deux régions qui adhèrent, la région Provence-Pôte d'Azur et la région Ville de France jusqu'à la fin de l'année puisqu'après vous savez qu'il y a des changements et par contre c'est pour faire un peu écho à sortir cette histoire d'alimentation dans l'anecdotique parce que comme vous l'avez très bien exposé, la lutte contre le règlement climatique va passer par énormément de mesures alors certes peut-être techniques, mais il y a quelque chose qui nous avait fortement préoccupé dans ce département du Gard c'était que l'agriculture bio qui se développait s'exportait et ne se consommait pas donc notre premier défi de rendre cohérent la bio, c'était de relocaliser la consommation et comme on n'avait pas de moyens de communication ni de marketing c'était dans des endroits d'égalité et l'école est un lieu d'égalité où l'on pouvait faire découvrir cette agriculture qui aujourd'hui a plein de vertus parce que j'entends aussi le ministre Le Folle qui parle les 4 pour 1000 pour restocker en fait le carbone à partir de la matière organique dans le sol, c'est rien de plus que ce que prônent depuis de nombreuses années les paysans bio qui est-à-dire d'utiliser ce produit vertueux qui est la matière organique qui nourrit le sol mais qu'on oublie de dire c'est que ce sol pour qu'il soit vivant il ne faut pas le tuer et pour ne pas le tuer il ne faut pas mettre de produit chimique de synthèse et pour ne pas mettre de produit chimique de synthèse il faut faire preuve d'imagination, de recherche et surtout quelque chose qu'on n'a pas encore trop entendu ce soir c'est la notion de prix parce que ce qui freine aujourd'hui notre alimentation de qualité et des pratiques qui soient autres qui amélioreraient notre environnement c'est qu'aujourd'hui on est peu nombreux à vouloir mettre le véritable prix dans une alimentation de qualité sous prétexte que le prix de la bio ou de l'agriculture locale serait trop cher pour la plupart de la population et dans ce manifeste justement on démontre que c'est pas tout à fait juste que le prix n'est pas un frein que justement le juste prix serait un très bon moyen pour rémunérer à sa juste valeur aujourd'hui des paysans mais aussi des artisans et des transformateurs puisque l'alimentation c'est pas que des paysans c'est aussi des métiers de bouche je crois qu'il y a un apéritif on verra bien qu'on ne fait pas que croquer des carottes et d'autre part ce qui est aussi pour nous important c'est de mettre un prix au vice c'est à dire que l'agriculture industrielle et là c'est un point de vue bien entendu mais qu'on est de plus en plus à partager qu'on nous impose à des défauts majeurs et ces défauts majeurs vont agir demain effectivement sur notre climat mais sur quelque chose qui est encore plus préoccupant qui va être la santé la santé des jeunes générations et c'est vrai que vous avez cité plusieurs fois la ville emblématique de Barjac il faut savoir que Barjac a été très important en France et c'est parti du Gard ça fait connaître le Gard dans le film aux enfants nous accuserons vous avez le pont du Gard vous avez les Cévennes avec le cirque d'un avacelle avec le Montégoal la scène se finit par une scène Montégoal avec des animaux qui sont en pastoralisme et je crois que ça a symbolisé tout ça presque comme un rêve et la chose qui est la plus rassurante en tout cas moi ce soir et optimiste c'est que dans ce petit manifeste des cantines se rebellent vous voyez que Barjac n'est pas tout seul vous voyez que le département du Gard n'est pas tout seul vous voyez que Manduel qui a rejoint l'opération n'est pas tout seul vous voyez en fait que de nombreux territoires aujourd'hui se saisissent de cette question alimentaire pour transformer leur rapport à leur environnement leur rapport à leur alimentation et se proposer un autre futur donc si des fois vous aviez envie en tant que gardois de vous engager de façon concrète parce qu'on voit bien que ce soir c'est important de le traduire dans un quotidien dans une présence aussi à partir du mois d'avril on lance une grande campagne d'engagement citoyenne si vous avez une minute, si vous avez dix minutes, si vous avez dix heures et si vous avez une journée et là dedans vous verrez que vous pourrez vous engouffrer pour proposer des choses qui vont changer votre quotidien, celui de vos enfants et des générations à venir donc si des fois vous vouliez vous procurer ce petit outil qui va être un levier de changement nous vous attendons à la fin de ce débat pour le partager avec vous merci merci à la fois pour ce que vous avez dit parce que effectivement parler d'alimentation c'est à la fois parler de terroir c'est parler de pratiques agricoles c'est parler de santé publique c'est parler d'un certain nombre de pratiques et c'est effectivement très lié à la fois au territoire et à la façon dont on y vit je vais profiter de la transition qui